Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL et il est 16h. Allez l'actualité c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Les premières conclusions de l'enquête préliminaire sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Aucun élément n'accrédite une origine criminelle selon le parquet. C'est sans doute une cigarette mal éteinte ou un dysfonctionnement électrique qui serait à l'origine du sinistre. Ce sont en tout cas les pistes privilégiées pour cet incendie survenu le 15 avril dernier. La brigade criminelle de la police judiciaire dit avoir réalisé des centaines d'auditions de témoins et de très nombreuses constatations. Dans les Ardennes, le patron de l'antiterrorisme mise en examen pour viol aggravé sur mineurs et détention d'images pédopornographiques. Le suspect est accusé d'avoir violé une même jeune fille à trois reprises ces trois dernières années. Elle a porté plainte. Lui estime de son côté qu'elle était consentante. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait eu d'autres relations sexuelles ou affectives avec d'autres jeunes filles mineures. Mais elles n'ont pas porté plainte. La fin d'un feuilleton qui embarrasse la République en marche depuis plusieurs mois. Le parti présidentiel vient d'annoncer l'exclusion de la députée de l'Oise Agnès Thiel. Très décriée en interne pour ses nombreuses sorties polémiques contre la PMA. Pour les femmes seules ou homosexuelles, Agnès Thiel avait été auditionnée pendant deux heures hier par le parti. Les propos d'Agnès Thiel sont préjudiciables à la cohésion du mouvement, nuise à son image, alors que l'ouverture de la PMA va faire l'objet dans les semaines qui viennent de débats à l'Assemblée nationale. C'est ce que déclare la commission des conflits de la République en marche. La pollution favorisée par la canicule. Demain et après-demain, plusieurs centaines d'écoles ont prévu de fermer leurs portes plutôt que d'accueillir les élèves dans des salles surchauffées. À Paris, la maire Anne Hidalgo vient de lancer la mise en place de capteurs au sein des écoles pour mesurer la qualité de l'air. Au total, entre 40 et 50 établissements de la crèche au collège vont être progressivement équipés. Et pour améliorer la qualité de l'air en Ile-de-France, les autorités ont mis en place la circulation alternée. Aujourd'hui, le dispositif sera également en place demain. Des contrôles de police à Paris et dans l'agglomération lyonnaise pour vérifier les vignettes des automobilistes. On rappelle que les vignettes critères 3, 4 et 5 n'ont pas l'autorisation de rouler dans ces villes sous peine d'amende. La météo, demain, la majeure partie du pays reste en vigilance. Orange pour cette journée qui s'annonce comme étant sans doute la plus chaude de la semaine. Il va faire encore plus chaud, notamment sur les deux tiers sud de la France. Côté ciel des grisailles, le matin sur l'ouest de l'Aquitaine. Plus localement sur les côtes de la Manche. Ça devrait se dissiper au fil de la matinée pour laisser place à un soleil de plomb. Les températures, 27 degrés à Lille. Demain, il fera 29 à Caen, 34 à Paris et à Perpignan, 37 à Nîmes. Et du côté d'Orléans, 41 à Bordeaux et à Toulouse, 42 le maximum à Montélimar. Les courses, Bernard Glace, vous nous emmenez à Dieppe. À Dieppe et auparavant, je vous rappelle l'arrivée du Quintet qui avait lieu à Vichy. La course s'est courue à 13h50. C'était la dernière de Vichy. La bonne communaison, le 7, le 11, le 2, le 4 et le 14. C'est le 10, notre dernière minus qui, hélas, ne finit un mine que sixième. À Dieppe, on a pris le relais. Et la cinquième épreuve est revenue aux trois grands triannons. C'était le pic 5, 6,90 et 2,60 à Nicole. Devant le 11, Daguet, 3,70. Et le 5, Dengarov, 6 euros placés. Quatrième place pour le 4, cinquième place pour le 10. Pour ce pic 5, 3, 11, 5, 4 et 10. Et puis la sixième, victoire du 2, l'estro. 2,80 et 1,40 devant le 6. Pas l'escroc, hein. L'escroc, 2,80 et 1,40 devant le 6, Balactica qui rapporte 1,40 placé. Et le 5, Dashing, 3 qui rapporte lui 1,50. Quatrième place pour le 3. Il y a encore une épreuve à se disputer. L'arrivée, bien entendu, aux environs de 17h10. Oui, pour votre dernière journée à RTL avant la retraite. On vous retrouvera tout à l'heure, sans faute, Bernard Glasse. Tout à fait. Pour l'heure, il est 16h03 sur RTL. Voici Laurent Ruquet et ses grosses têtes.